Les enfants, c'est comme le tonneau des Danaïdes. Des quoi? Les Danaïdes. Tu connais pas les Danaïdes? Non. Les filles du roi Danaos, de Liby. Elles avaient été condamnées à remplir un tonneau pas de fond. Mais les enfants, c'est pareil. Tu donnes, tu donnes, pis il reste jamais rien. Pourquoi ils avaient été condamnés? Parce qu'elles avaient tué leurs prétendants pour pas avoir à les marier. Tiens. Tiens. C'est injuste. Je l'ai abandonnée quand elle est venue au monde. Pis là, maintenant qu'elle est toute élevée... Toute élevée? Ben, disons grande. Maintenant qu'elle est grande, j'ouvre les bras. Au fond, là, j'ai jamais rien donné. Pis je veux tout prendre. Rien donné? C'est vrai! Sac à papier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis trop augmente. Elle est très bien. Elle est très bien. Oui. Oh, bien sûr, bien sûr, je te rappelle. 1.30? Oh, bien. Ça va bien. C'est you. Je sais. David Young, le grand patron de Transcontinental Immobilia. Qu'est-ce qu'il te veut? Lunch avec moi ce midi. Peut-être qu'ils ont pris une décision à mon sujet. T'es à Montréal? Non, non, on m'appelait Chicago. Tu sais galerier à Chicago? Même pas 7h du matin. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais ceux qui se lèvent tôt ne sont pas obligés de réveiller tout le voisinage. L'avez-vous déjà entendu chanter, Lisa? Non. C'est de valeur parce qu'elle paie de la voix. Et à Saint-Onton, elle a toujours fait partie de la chorale. Elle voulait avoir un piano. Mais ma femme ne peut pas supporter la musique. Même pas le chant. La radio, ça lui donne mal à thé. Prenez-vous de la crème dans votre café? Non, non, rien que du lait. Puis poudrez-vous pas avec le sucre, hein? J'ai ma saccharine. Je me pique pas encore, mais je fais un peu de diabète. Est-ce que je peux te poser une question? Comment ça se fait que t'as su que j'étais pas... que j'étais vivante? J'ai téléphoné au Journal de Montréal. Hein? Tu t'es pas nommée. J'ai dit que c'était moi qui t'avais tirée. Oh, sac à papi. Pourquoi t'as fait ça? Parce que je t'ai pas gardée quand t'es venue au monde. Parce que je t'ai mentie à propos de ton père. M'avez-vous-tu maintenant? Je suis rien qu'une phoqueille. Oh, Lisa, dis pas des choses pareilles. Je veux m'en aller. Où? J'ai tardif. À Saint-Anne-de-la-Pérade. C'est juste pour un bout de temps. Tu leur diras pas ce qui est arrivé, hein? Non. Je comprendrai pas. Ils sont bien morons. Tu vas-tu revenir? Jure-moi que tu vas revenir. Je suis rien qu'un étronde, Sylvette, une phoqueille. Lisa. Touche-moi pas, je suis de la merde. Lisa. Viens t'en, Roland. Hein? C'est qu'on va? Je te le dirai. Salut. Bonjour, mademoiselle. Au revoir. Harry. Vas-y, oui. À quelle heure tu commences, donc, toi? Neuf heures. Fallait que le prof achète le dentiste. Je te dis. Est-ce que je réchauffe ton café? Hum, hum. Mam, fais-tu une autre toast, s'il te plaît? Guillaume Régnier, c'est avec Rémi que t'apprends te faire servir comme ça. Tu vas cesser de faire la navette entre ici et chez lui. T'es assez vieux pour faire tes toasts toi-même. Ben, je suis là, là. Des fois, je sais pas ce qui me retient. La charte des droits. Le proche nous en parle souvent. Il dit que sans ça, passe! Je le sais pour quoi faire que t'as le pain raide. J'aimerais ça pouvoir déjeuner tranquille, c'est tout. T'as des problèmes avec Rémi. La paix, Guillaume. J'aimerais ça avoir la paix. Je le sais, il m'en a parlé. Oh! Je le sais que t'es pas d'accord. Ben non. Colette, c'est écrit dans ta face. J'ai le coeur à l'envers, mais je vois encore clair. T'aurais pas dû la laisser partir. Maintenant, tu deviens comme... comme une complice. Colette, à part toi et M. Tardif, y'a personne qui sait qui est venu ici. T'aurais voulu que je la dénonce à la police? Peut-être que t'aurais dû essayer de la convaincre de... d'aller se livrer. Je peux pas me faire à l'idée qu'on puisse la mettre en prison. C'est ma fille, Colette. Où est-ce qu'elle est partie? Je sais pas. T'as aucune idée. On va être en retard au bureau, là, nous autres. Gagné devrait faire une offre d'association à Christian, d'une journée à l'autre. Ah oui? De combien? Dix, vingt pour cent, je suppose. Tu crois que ça va faire son affaire? Oui. Minoritaire, je crois pas que ça soit tellement son genre. Oui. Avec Desmarais, t'étais 50-50, puis le poil te retroussait ses bras à chaque fois que tu le percevais. Desmarais, c'est pas pareil. J'avais toujours en pleine face, puis il passait sa vie un bâton de golf dans les mains. Bien, Gagné, c'est différent. T'es un gros travaillant. Et s'il achète, son bureau pourra devenir un des plus gros de Montréal. Plus t'es nombreux, plus c'est facile de supporter ton partenaire. Comme dans le mariage, quoi. Est-ce que tu vas dire au personnel que tu veux vendre? Pour le moment, j'ai pas d'offre écrite. Mais si on t'en fait une, que tu vas l'accepter? Un million et demi, c'est 30-40 % de plus que je serais prêt à payer pour le bureau. On peut pas refuser. Mais tu peux en parler. Ben, j'ai dit Christian. Et les autres? Un deal, on en parle quand c'est conclu. Qu'est-ce qui se passe? Demande à Nicole. Excusez-moi, je dois d'abord répondre au téléphone. Allô? Je regrette, vous avez un mauvais numéro, monsieur. Ici, c'est le bureau de courtage. Réjean gagné, incorporé. De rien, monsieur. Comme on n'a pas dénié renseigner le petit personnel, j'ai pensé qu'il fallait tout de même informer la clientèle. Christian Duval! J'ai rien dit, moi. Bel exemple pour quelqu'un qui occupe un poste aussi important que le tien. Mais pas assez important pour qu'on me fasse confiance. Ben, j'allais justement tout expliquer ce matin. Eh bien, c'est pas nécessaire. Je l'ai appris par le journal. Hein? Réjean gagné achèterait les assurances du... Oh, c'est un peu... Ben, tu vois bien que c'est au conditionnel. Je vois surtout que vous m'en avez pas parlé. Ça, c'est au passé. Quant au futur, monsieur Duval, on verra. On verra. This is a very French restaurant, l'Aise. She introduced me to this place. Je lui ai dit que tu m'avais introduit ce restaurant. Je comprends l'anglais. What's this place called? It's called Le Cuisinier. What's that mean? Le Cuisinier. It means the cook. Right, Francais? Everything is very good here, Mr. Young. It's a very fine restaurant. Well, I'll have a steak anyway. Tell her where we stand right now. Tell her in French. I've heard her English. It's good enough. Hi, Dave. Dave est venu voir notre office au Place Villemarie. Je lui ai dit que ça serait un bon affaire que tu la parles. C'est évident, s'il doit venir mon supérieur. The supérieur? Ben oui, mon patron. My boss. Oh, he'll never be your immediate boss. C'est moi le boss. Mais Dave voulait te connaître. Il n'a pas pris de décision encore pour le job de l'Est, mais tes chances sont bonnes. Ah oui, les tests que j'ai passés? Les tests, c'était passable. Seulement passable? Are you talking about her tests? Yes, Dave. Oh, the tests are okay. There's no problem there. Tu sais, Francine, l'âge, c'est un handicap. Mais ça, on le savait. Quand est-ce que vous allez pouvoir prendre une décision? Soumis bientôt, Francine. Dans six semaines environ. Six ou seven weeks. Six weeks, Milton, no more. Six semaines, pas plus. Just a second, the maker D is here. Vous êtes recommandé? Oui. Order me a steak. Well done. Pour monsieur, un steak très bien cuit. Ketchup. Moi, je vais prendre la même chose. Mais avec la moutarde, lui aussi. Je vois le verre, Duval. Tu sais bien que c'est pas moi qui a parlé aux journalistes. Les journalistes, je peux pas les sentir en peinture. C'est sûrement pas moi. Ah, t'inquiète pas, on le sait, hein? J'ai même dit à Nélie en venant ici, Duval, c'est discret comme une carpe. Muet, gagné. Muet comme une carpe. Ah oui? Oh, oh, oh. Ah, d'accord. Tout ce qui traîne se salit. Ah, mon Duval, ça, tu le sais, hein? T'as bien fait de nous appeler. Mais on allait le faire, tous les deux. Pas vraiment, Wayne? Oh, absolument. Ben, écoute, là, Duval, j'ai reparlé à mes associés. T'as des associés? Ben oui, ton bureau avec les autres qu'on vient d'acheter. C'est de la grosse argent, ça. Moi, j'ai les reins solides, puis j'ai les épaules larges, mais il y a une limite à tout, hein, Wayne? Je peux pas tout acheter tout seul. Absolutely. Hein? Ah, je t'ai dit que Wayne est le meilleur corporatif de Ralph Nesbitt en Mieux? Oui, oui. Deux fois, val mieux qu'une, hein? Dans ce cas-là, ça fait au moins quatre fois que tu te répètes. Je vais finir par croire mon épouse après tant que je radote. Qu'est-ce que t'en dis, toi, mon Duval? J'aurais pas commencé à me répéter moi aussi. Ha! 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 Elle est bonne, elle est bonne! Ha! 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 Elle est bonne, elle est bonne! Bien, c'est subtil, hein? Ha! 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 Did you get it, Wayne? Oh, absolutely, Richard. Non, ben, il faudrait aboutir gagner, là. J'ai rendez-vous à trois heures et demie. Ah oui? Qu'est-ce que je disais déjà? Tu disais que t'avais parlé à tes associés. Oui, 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 c'est ça, oui. T'as pas changé d'idée, là. Tu veux toujours vendre. Ah, ben, c'est parfait, ça, parce qu'on a une offre formelle à te présenter. Sors tes papiers, mon Wayne. Lise pas ça tout de suite, là. Je vais t'expliquer avant. Ça, c'est un offre officiel et bilingue signé de ma main et de celle de Wayne. On achète tout. Lock, stock and barrel. Mais ça comprend aussi l'offre d'association de ton garçon et de la belle colette du ménil. Les deux? Ton garçon en a fait une condition. Tel qu'entendu, on associe ton garçon pour 10% et la fille pour 5%. 10 et 5 de ton bureau tel qu'il est, là, hein? Parce que dans l'ensemble de la business, le pourcentage va être pas mal plus petit que ça, hein? À moins qu'ils se décident à mettre du cash tous les deux, là. Pas mal de cash, hein, Wayne? Oh, absolutely. Comment ça? Un million? Non? On a toujours parlé d'un million et demi? Euh, explique-moi. On a examiné vos revenus des cinq derniers ans, votre clientèle, its future. C'est important, le futur, Rémi. Tu comprends? On assure le tien, mais il faudra pas se retrouver à l'air, nous autres. Besides, il y a les associations avec votre fils et la fille. Autrement dit, c'est moi qui paye pour les associations. Bien, on a pensé que tu serais mieux placé que nous autres pour collecter. Bonjour, monsieur. Mademoiselle. Les assurances du Val? Mademoiselle Barbeau, s'il vous plaît. C'est moi. Ça, j'arrête ici, je te le signerais. Faudrait que je vous voie, le petit dame. Ben, tout de suite. Ouais, me laisse tranquille, ça serait mieux. Euh, je peux me rendre à la maison? Et tu es où, ça, madame? Une petite dame mieux, un peu moins de là. Moi, monsieur Duval, si j'avais une offre comme celle-là, j'hésiterais pas une seconde. Alors, qu'est-ce que tu ferais? Je vendrais, à moins de trouver plus de temps que gagné, et ça, ça va être difficile. Vous ne retrouverez jamais une offre comme celle-là? Encore une mauvaise nouvelle, sac à papier. Tu dépenses pointu. Quant à moi, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, on venait. Votre fille était Notre-Dame-de-Lavalle. Notre-Dame-de-Lavalle? Depuis une heure et demie ce premier-midi. Vous l'avez arrêtée. Elle s'est livrée. Sac à papier. Ah! Ne prenez pas ça de même, notre petite madame. C'est une bonne chose qu'elle soit mieux au pouce. C'est sûr. Vous n'aurez pas besoin de la chercher. Arrêtez le monde. Ce n'est pas notre plus gros fun dans la vie. Surtout quand c'est des mineurs comme votre fille. À part ça, pensez ce que vous voulez, mais je dis que c'est mieux de même. Bon, excusez-moi. Excusez-moi, mais quand ta fille se retrouve en prison... Hé, 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 hé. Notre-Dame-de-Lavalle, ce n'est pas le pénitentiaire. Pourquoi c'est une bonne affaire qu'elle se soit livrée? Hé, parce que ça va jouer pour elle en cours. Hé, vous pensez à engager un avocat? Oh, il faut que je prenne un avocat. Il y a toujours l'aide juridique, mais à votre place, il vaudrait mieux éviter que la couronne décide de la traiter comme une adulte. Ben, ils ne peuvent pas faire ça. Elle n'a pas encore 18 ans. La loi est le permette, c'est-à-dire. Depuis quand? Depuis un bout de temps. Le tribunal pour adultes, ça peut faire mal, madame. Ça peut faire bien mal. Mais oui, mais Lisa, c'est encore une enfant. J'en connais qu'il ne serait pas fauché de la voir ailleurs qu'à jeunesse. Qui, ça? Ben, l'agent allemand, par exemple. Il est soupçonné d'avoir couché avec une mineure, lui, fait qu'il a été suspendu. La fraternité va tout faire pour qu'il s'en sorte. Si votre fille, Lisa, était jugée comme une adulte, ça aiderait l'allemand, ça. Mais, Éric, tu n'es pas obligé de toujours me refiler quelqu'un de ton bureau, là? Mais là, c'est un cas spécial. Je te jure que ce n'est pas pour Guillaume ni pour Marie-Andrée. Hé, t'es compliquée quand tu t'imites. Bon, j'attends. J'aurais pas dû te déranger avec mes problèmes. Hé, pas du tout. Éric, c'est plus fort que lui. Dès qu'il y en a l'occasion, il ne peut pas s'empêcher de me faire suer. Tu sais que réussir un divorce, c'est encore plus difficile que de réussir un mariage. Oui, 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 je suis là. Comment tu l'appelles? Robin. Oui? C'est exactement ce qu'il nous faut. Excellent. Alfred. Hum-hum. Côte de Sainte-Catherine. Merci, Éric. Je t'en devrais une. Bye. Écoute. Il nous suggère... Maître Janine Robin. Elle pratique seulement à temps partiel, mais se spécialise dans les cas d'adolescent. Puis, en plus, elle n'est pas chérante. Ah, je lésinerai pas ses honoraires. Bon, là, Éric connaît pas son numéro de téléphone, mais il dit de la rejoindre à la maison. Alors, le nom de son mari, c'est Alfred, puis il reste sur le chemin Côte de Sainte-Catherine. Merci. Merci mille fois. Oui, c'est rien, voyons. Moi aussi, j'attends de voir. Oh. Non, je vais le demander, mais je ne crois pas que le juge accorde de cautionnement. Mais on donne des cautionnements à des personnes accusées de meurtre. Alors, vous savez, le geste qu'a posé votre fille est une tentative de meurtre. De toute façon, elle est détenue dans des conditions qui ne sont pas si pénibles. Oh, moi, là, je pourrais pas supporter d'être enfermée une seule journée. Vous, vous y feriez. Croyez-moi, on a des ressources qu'on ne soupçonne même pas. Mais combien de temps on va devoir attendre? Des semaines? Des mois? Devant le tribunal de la jeunesse, le procès devrait se tenir dans les dix jours. Mais elle peut pas aller dans une autre cour, hein? Elle a pas encore dix-huit ans. Oh. La justice est de moins en moins tolérante à l'égard des jeunes. Les juges sont trop vieux aussi. Non, ils sont plus jeunes que jamais. C'est la société qui vieillit, chère madame. Et la justice réagit toujours à l'opinion publique. Oh, sac à papy. C'est drôle, vous avez le patois qu'avait mon père. Oh. Moi, je dois partir. Je vous invite à une émission de télévision à 9h30. La violence chez les jeunes. C'est un sujet bien d'actualité, comme vous pouvez le voir. Bon, alors, dès demain, je ferai savoir au tribunal que je représente votre fille. Est-ce que je vous verse à la compte? Oui, si vous le prenez sur vos inquiétudes. Oh. Non. Pour le moment, il y a des choses plus urgentes. OK. Je vous fais confiance. Merci. Est-ce que vous avez pas pu dormir aussi? Francine. Francine, dors-tu? Oui. Moi, mademoiselle Dubuc, la qualité à laquelle j'attache le plus l'importance, c'est la fidélité. La vôtre ou celle de votre secrétaire, monsieur Duval? Celle de ma secrétaire, évidemment. C'est pas très original. Tous les patrons sont comme vous. La fidélité et la loyauté. Vous dites blanc, je dis blanc. Même si je pense le contraire. Je compte aussi sur votre discrétion. Particulièrement avec madame Duval. Dans un bureau comme le nôtre, l'apparence a beaucoup d'importance. La mienne, j'imagine. Évidemment. Je n'ai pas d'autres exigences pour un secrétaire. Je récapitule. Du tact, efficace, ponctuel. Bonne connaissance de la langue française. Diplomate avec les clients et votre associé. Sténo-dactylo. Fidèle, loyale, discrète, surtout avec madame. Belle apparence. Je n'ai pas besoin de parler anglais. Ah oui, j'oubliais. Dans les assurances, l'anglais, c'est un most. Et bilingue, donc. Je n'oublie rien. Je ne prends pas. Est-ce que je peux savoir quel salaire vous offrez? 50 $ par semaine, mais deux semaines de vacances payées. À ce salaire-là, M. Duval. Je parlerai anglais le moins souvent possible. Je voudrais bien qu'il me reste 99 cents par jour pour la qualité dont j'aurai sûrement le plus besoin avec vous. La passion. Francienne. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi faire que j'ai engagé Nicole? Rémi Duval, il me semble que tu aurais pu te poser la question il y a 20 ans. Oui, c'est ça. Merci, Nicole. T'es bien gentille. Depuis 23 ans, M. Duval. 23 ans? Eh oui. Ça fait 23 ans aujourd'hui que je travaille pour vous. C'est tout aujourd'hui? Oui, M. Duval. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Si c'était à refaire, je recommencerais. Pas moi, M. Duval. Mais voyons, Nicole, on s'est toujours bien entendu. Parce que j'ai toujours ravalé. Nicole! Faites-vous-en pas. Je regrette rien. Pas une seule minute. J'ai toujours ravalé, mais c'était mon choix. Tous les soirs, quand je rentrais à la maison, je me demandais pourquoi je vous avais choisi comme patron. Hé, 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 hé! C'est moi qui t'ai choisi. Vous croyez? Hum. Vous, vous aviez pas le choix. Il fallait que vous restiez. C'est votre entreprise. Moi. Pourquoi de rester? Parce que je suis fidèle. Toute ma vie, j'aurais eu deux hommes. Un ici, l'autre à la maison. J'aurais jamais pu en supporter un troisième. J'espère que je suis le premier. De toute façon, c'est plus que moi. J'ai jamais eu personne d'autre que Francine. M. Duval, vous avez souvent regardé par-dessus la clôture. Oh, oui, mais... J'ai jamais cherché à savoir. Vous m'aviez demandé d'être discrète. Je l'ai été. Hum. M. Duval, j'ai pas très bien dormi la nuit dernière. Ah, mais c'est drôle, moi non plus. J'en ai profité pour vous écrire un petit mot. Ah, oui? À quel sujet? C'est pas urgent. Vous pouvez le lire plus tard. Hum. C'est son chat. Cher M. Duval, pendant 23 ans, vous avez été le premier et mon mari Romain le deuxième. Romain est toujours à son rang, mais c'est mon chat minimum qui a pris votre place. Consolez-vous en pensant qu'au moins, ce n'est pas ce gros tas de réjeans gagnés. Nicole. Ouais, c'est un but. C'est rendu que je reçois des fleurs, maintenant. Merci pour ce que vous savez, Paul. Ça, c'est un homme. Non, de quoi. Je peux pas croire qu'on garde des enfants dans des bâtisses pareilles. T'es là? On avait dit que c'était l'avocate. L'avocate, c'est moi, Janine Robet. Madame Robet va faire tout ce qu'à peu pour toi. J'ai besoin de personne. Oh, Nissa. Je voudrais l'avoir toute seule. Assieds-toi. Je suis assise depuis deux jours. Pourquoi tu veux t'occuper de moi? Parce que ta mère me l'a demandé. Est-ce qu'elle t'a demandé pourquoi j'avais fait ça? Non. On en a pas parlé. Mais tu veux le savoir quand même. Non. Je pense pas que tu sois capable de me dire, d'ailleurs. T'as voulu mourir. Qu'est-ce qui t'en empêchait? T'avais même un revolver. J'ai eu peur. T'as eu peur de quoi? J'ai eu peur de ce qu'il y a après la mort. Qu'est-ce qu'il y a après la mort, Nissa? Si je le savais, j'aurais pas eu peur. Comprends-tu? Oui. Je comprends très bien. Comment te sens-tu maintenant? Tu voudrais que je me sente mal. Oh, pas du tout. J'ai curieuse de savoir comment tu files, comment tu vas. Comment je file? Oui, comment tu files, après ce qui vient d'arriver. Tu vas trouver que c'est chien, là, mais... Je me sens comme... Comme libérée. Comprends-tu? Ah oui, je comprends très bien. C'est vrai? Oui. Oh, moi, je chitte. Mon petit mari. Oh, je chitte. Oh, c'était un peu. Allô? T'es bien sec. Est-ce que je te prends dans un mauvais moment? Oui, le souper vient de cramer. Mais c'est aussi bien comme ça. J'aurais moins de remords. Mon client m'invite au restaurant, puis comme je suis à un cheveu de réussir ma vente... Mais encore mange-y tout seul. Oh, tu fais donc pitié. As-tu parlé à Christian aujourd'hui? De quoi? De l'oeuvre de gagné, voyons. Ça n'a pas à donner. Rémi, attends pas qu'il soit trop tard. Profite-en donc pour aller prendre une bouchée avec lui. Maintenant, il a mangé à Saint-Hurcy. Il prendra un digestif pendant que tu manges. Oui. À tout à l'heure. Oui. Tu ne l'aimes pas? Je préfère pas trop manger. Je dors mal ces temps-ci. T'es sûr que c'est ta digestion? Peut-être que tu n'as pas la conscience tranquille. J'ai des problèmes, c'est tout. Montre pas sur tes grands chevaux. Je ne t'ai rien demandé. Excusez-moi, Mme Richard. Pas de faute, chère. J'y ai repensé, puis je trouve que c'est une bonne idée de baptiser votre ancienne résidence, la maison Éloi-Richard. Faut que tu sois bien à ton aise, hein, chère? Chacun a son idée là-dessus. Oh, non, non, j'ai bien réfléchi. Je crois même que je vais aller donner un coup de main là-bas. De temps à autre? Tout le temps, même. Mais qu'est-ce que tu vas faire de toutes tes pratiques? Pendant dix ans, le monde a fait faire son ménage par d'autres. Il ne devrait recommencer. Tant à ça, hein? Faudrais-tu en conclure que... M. Lemoyne a changé d'idée par rapport à son établissement à Port-au-Percy? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, vous ne pouvez pas rester sur le même toit. Vous êtes comme chien, chat. Je ne peux pas laisser Paul tout seul avec des malades. Il n'a pas l'habitude. Puis ça prend quelqu'un pour s'occuper de la cuisine, du ménage. C'est un bien beau sacrifice, ça, Bernie. Le bon Dieu te le rendra au centuple. C'est Sylvette. Je ne te réveille pas au moins. Excuse-moi de te déranger, Colette, mais je ne suis pas capable de dormir toute seule. OK, je t'attends. Tu m'attendais? J'ai pensé que tu aimerais ça qu'on parle un petit peu avant d'aller se coucher. Ouais. Ça s'est mal passé. Plutôt, oui. Même associé. Christian ne veut pas entendre parler de travailler avec Garnier. Et puis, en plus, Nicole m'a remis sa démission aujourd'hui. Rémi, c'est la xième fois que Nicole démissionne. Tu sais très bien qu'elle revient toujours sur sa décision. Non, non, cette fois-ci, je pense que c'est pour de bon pas. Voyons donc. Elle aussi, elle a des problèmes avec Garnier. Et moi, tu penses que j'en aurais pas de problème si je me retrouve avec un bureau vide? C'est du personnel qui veut acheter. Pas des... des pupitres pis des classeurs. Et ta clientèle, Rémi? Tu penses que ça compte pas pour lui? Sûrement pas, pas un million. Tu vendras plus tard à quelqu'un d'autre, c'est tout. Dans cinq ou six ans, ça va valoir le double. Par les temps qui courent, c'est pas tellement le temps de vendre. Tu penses pas? Je suis fatigué, Francine. Viens, on va aller se coucher. J'avais 35 ans que je cours à droite et à gauche. 35 ans que je souris à tout le monde. Que je serre des mains. Que je vais au dîner de la chambre de commerce, du Kiwarnis, du Richelieu. Que je me démène avec l'association des courtiers. 35 ans que je me bats avec les compagnies d'assurance pour des clients qui trouvent toujours que leurs réclamations viennent pas assez vite, sont pas payées assez vite. que les taux sont trop élevés. Que j'ai mal fait l'évaluation. Rémi. Tu te souviens, quand t'as décidé d'aller travailler à l'extérieur? T'étais tout fait dans la maison. T'avais l'impression d'être devenue une débile. à force de toujours répéter les mêmes choses, de faire toujours les mêmes gestes. de faire toujours répéter les mêmes choses. Le soir, en quittant le bureau, c'est normal d'être vidé. Mais moi, je suis vidé avant même de commencer. Je suis tarie, Francine. Je suis tarie comme un puits dans lequel on a pris toute l'eau. Tu me trouves bébé, hein? T'es malade? J'ai passé presque toute ma vie à coucher toute seule, puis jamais j'ai eu de misère à dormir. Et là, aussitôt que j'ai les yeux fermés, c'est comme si je vois quelqu'un qui rentre dans ma chambre. Ça finira bien par te passer. De toute façon, j'ai apporté des bainements. Ah! Pourquoi tu rencontres pas les parents adoptifs de Lisa? J'apprendrai sûrement des choses sur elle après tout qu'ils l'ont élevée. C'est vrai. Je vais en parler à Madame Rodin. Mademoiselle Dubuc, Isabelle Bégin. Euh, oui, Duval. Ah, moi, très bien, merci. Euh, c'est Christian qui va moins bien. Pourriez-vous dire à Monsieur Duval qu'il rentrera pas aujourd'hui? Merci, Mademoiselle Dubuc. Parait que votre fils est pas bien ce matin, Monsieur Duval. Ah, là, c'est Christian? Comme c'est Madame qui a téléphoné, il doit être à la dernière extrémité. Excusez-moi de vous déranger, Monsieur Duval, mais Colette fait dire qu'elle pourra pas venir travailler aujourd'hui. Ah, là? Non, elle a une réunion très importante, une réunion de famille. Moi, au moins, j'ai la franchise de démissionner. Ça y est, mon Bernie. 46 000 beaux dollars. J'ai jamais été aussi riche. Ah, bien, félicitations, Madame Richard. Donc, Monsieur Lemoyne, là, c'est la première fois qu'il achète de la propriété. Oui, Paul, sa théorie, c'était les dépôts garantis en banque. Ah, la propriété chère, c'est la meilleure façon de faire des économies. Sais-tu combien est-ce qu'on a payé ça, mon mari pis moi, la maison, à part au persil? Non. 2 800 piastres. C'est tout un profit, Madame Richard. J'aurais pu vendre au moins 1 000 de plus. Mais Monsieur Lemoyne est si avenant. D'autant plus qu'il va perpétrer la mémoire de bébé. Perpétuer, Madame Richard. Perpétuer, perpétuer, c'est la même chose. Maintenant, chère, j'ai une proposition à te faire. Hein? Ton appartement, Bernie, je vais l'acheter. Vous n'êtes pas sérieuse, Madame Richard? Ben, maintenant que j'ai au-dessus de mes affaires. Non, non, tu t'accouches pas heureux à part au persil. Oh, ben, bonsoil, je m'inquiète pas pour ça. Ben, si ça marche pas, tu reviendras ici. Combien est-ce que tu demanderais? Ah, oui. L'huit ans, j'ai payé 62 000. Bonne sainte viage, mais tu t'es faite à mancher, mon garçon. Pas de terrain, pas de balcon, pas de division. Même pas un bloc résidentiel. Madame Richard, Port-au-Percy pis Montréal, c'est deux. Ben, j'en reviens pas. Pour ce prix-là, tu peux avoir une grande terre n'importe où dans Charlevoix. Madame Richard, je vous laisse l'appartement. Vous paurez le téléphone, l'électricité, c'est tout. Si jamais, si jamais je suis obligé de revenir, ben, j'aurai un chineau. Je vais te payer un loyer. Non. J'y tiens. Je vais placer mon pécule pis ça va rapporter des intérêts. Non, mais si vous payez un loyer, comment vous allez faire pour vivre? Mais qu'est-ce que t'as pas cher? J'ai mon idée. Ah oui? Ah oui? Hum hum. Mon Dieu Seigneur, c'est idiot possible. Tirer sa mère. T'entends-tu ça, Roland? C'est pour ça qu'elle filait si étrange quand elle est arrivée à la maison l'autre jour. Elle aurait pu tirer sur moi, la petite démonne. Non, je ne crois pas Madame Tardif. Ah non? Vous savez, je ne connais pas encore assez votre fille, votre fille adoptive, pour savoir exactement ce qui a motivé son geste. Mais chose certaine, elle ne sera plus jamais la même. C'est terrible à dire, mais je me demande si ce n'était pas l'unique façon pour elle de devenir adulte. Elle a bien failli ne jamais y arriver, parce qu'il me semble très clair qu'après avoir fait disparaître sa mère naturelle, elle voulait disparaître à son tour. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Elle voulait mourir, Monsieur. Mon Dieu! À 17 ans? Il n'y a pas d'âge pour mourir, Madame. Les enfants adoptés, ça tombe toujours mal aussi. Voyons, Blanche, Blanche, voyons. Vous savez, Madame, les tragédies du genre peuvent arriver dans n'importe quelle famille. Êtes-vous psychologue, vous? Non seulement avocate, Madame. Qu'est-ce que vous connaissez là-dedans? Blanche, voyons, voyons, Blanche. Plus que vous ne croyez, Madame. Madame Robin est spécialisée dans les causes d'adolescence. J'ai surtout eu une fille. Malheureusement, elle est morte. À quel âge? 17 ans. Comme la vôtre. Un matin, je l'ai trouvée pendue dans le garage. Eh bien, la réunion de famille a été longue, mais la maladie était courte. Rémy est toujours là? Oui, oui. On dérange pas? Mais disons que vous me surprenez. Bonjour. Merci. J'espère que c'est pas une mauvaise nouvelle. Pour nous, sûrement pas. Puis, je crois que vous allez être content, vous aussi. Monsieur Duval, Colette, Christian et moi, on a décidé de vous faire une offre. Une offre? Une offre pour l'achat de votre bureau. Au revoir.